Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'actu, passez une excellente vidéo et un bon dimanche, merci pour votre assiduité. Valve change le règlement du circuit professionnel, ou devrais-je dire, introduit un règlement. Voilà, et Valve veut communiquer très très fort cette semaine, sachez-le. Valve lutte également contre le boost, les smurf, etc. Donc on va en discuter dans cette actu. On va revenir sur le parcours de Vitality qui, ne nous cachons pas, a été dégueulasse. Diax également fait son grand retour et signe un contrat, ça fait plaisir. Navi qui a lâché une énorme petite dinguerie sur Simple. On attend son retour et franchement, ils se sont exprimés à ce sujet. Ça fait mal à entendre, sachez-le. Et encore une fois, merci de suivre l'actu aussi souvent. Dans les commentaires, parmi les abonnés de la chaîne, sachez que j'offrirai 3 codes de 5€ que vous utiliserez sur Skin Baron sans aucune condition. Voilà, à vous de me laisser un petit bonjour, ça fera plaisir de vous lire vos avis sur l'actu. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. On commence directement cette actu avec Monsieur Riot et notamment Valorant, qui va introduire pour ses prochaines compétitions un système de Piquem Challenge. Alors tous ceux qui connaissent Counter-Strike, on connaît les Piquem, c'est les prédictions lors des majors. Voici une petite présentation par exemple d'Epicem avec l'élaboration de qui va passer en 3-0, qui seront les qualifiés, qui seront les éliminés, qui seront en 0-3, etc. C'est un petit jeu fun avec également qui sera champion, les quart de finale, les demi-finales et tout. Je pense que tout le monde connaît ça maintenant sur Counter-Strike. Je mets des prédictions, vous faites les vôtres et tout, c'est fun. On gagne des petites médailles et à la fin, on est récompensé de tous les stickers qu'on a acheté. C'est assez rentable, en plus, sachez-le. Eh bien, Riot va introduire ça sur Valorant et copier encore une fois Counter-Strike. Comme quoi, il y a des super bonnes choses que Valve met en place et qu'un gros éditeur comme Riot vient copier. Je trouve que c'est une bonne chose pour Valorant, honnêtement. Ça me fait rire parce qu'il y a la guéguerre, Counter-Strike, Valorant. Mais je pense que parmi vous, il y en a qui regardaient et qui consommaient également du Valorant. J'ai une chaîne Valorant où je traite de l'actu exactement comme ce que je fais ici sur CS. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne secondaire d'ailleurs. Jax fait son grand retour en compétition. C'est un joueur qu'on apprécie énormément. C'est mon ancien coéquipier avec qui j'ai joué pendant pas mal de temps dans plusieurs équipes pour le coup et qui est un humain incroyable. Donc, on est très content d'avoir de ses nouvelles. Voici l'annonce de sa nouvelle équipe. Project G, les amis, avec un projet, j'ai envie de dire, T3, européanisé pour aller grind où les individualités, eh bien, sont au devant, j'ai envie de dire, de cet ADN. Avec également Ritty qui est belge, un joueur contre qui j'ai joué, etc. Mais je crois, je crois qu'il n'est pas francophone. Il comprend peut-être un petit peu le français et tout. Il était avec la clique, Stivos, etc. Que j'ai rencontré plusieurs fois sur le circuit francophone. parce que ce sont des gens qui se sont déplacés, notamment en Belgique, aux Pays-Bas et quelques-là en France également. Et donc, on a Jax qui est français et Ritty qui est belge et également néerlandophone, il me semble. Je tiens à le dire. Valve, les amis, a décidé de mettre en place un règlement. Voilà, donc les gens ont mis des nouvelles règles. Mais en fait, ce ne sont pas des nouvelles règles. Ce sont tout simplement des règles qui ont été mises en place. Ça fait 10 ans que Counter-Strike est là. En tout cas, pour CSGO, etc. La compétition comme on la connaît, machin. Point 6 avant. Donc, ça fait un paquet de temps que c'est là. Et Valve n'a jamais communiqué, n'a jamais mis en place des règles, n'a jamais mis en place une nomenclature à suivre et ce genre de choses. Ou alors, une hiérarchie dans la compétition. Ils n'ont jamais mis les pieds dedans. Sachez que ça change à partir de janvier 2025. Le circuit était annoncé comme un circuit étant ouvert, que Valve obligeait les organisateurs à réouvrir leur circuit, etc. Eh bien, on va nuancer ces propos-là parce que je vais vous parler en fait des règles qu'ont mis en place Valve. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y a d'excellentes nouvelles et il y a de très mauvaises nouvelles. Ou en tout cas, des nouvelles qui, moi, me satisfont pas. Sachez-le. Donc, il y aura des événements classés et des événements non classés. Donc, les événements classés, c'est les événements qui vont apporter des points sur le circuit Valve. Avant, il y avait, ou aujourd'hui encore à l'heure actuelle, le classement HLTV. Ce qui permettait d'avoir des invitations sur des tournois. Il y avait des organisateurs. Et il y aura toujours des organisateurs ouverts. ESL, Dreamac, Blast, ESA et j'en passe. Faceit et j'en passe. Ces organisateurs, ou même toi, petit auditeur qui écoute ce que je suis en train de dire, t'as 2 millions d'euros à mettre sur la table. Tu prends, tu crées ton tournoi. T'invites les équipes. Toc, 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 vitality. Toc, 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 navi. Venez à mon tournoi. Il y a 1 million de cash prize à gagner. Je vous paye les voyages. Je vous paye l'hôtel. Venez, il y a juste de l'argent. Vous venez. Et hop, t'acquires tout simplement la participation des plus gros clubs. C'est comme ça que ça fonctionne, en gros. Et donc ça, ce sont des événements classés, ESL, etc. qui donnent des points et ce genre de trucs. Donc tous les événements T1 seront des événements classés. Les événements non classés, écoutez bien ce règlement. C'était tous les événements T3, T2 qui ne donnaient pas forcément de points, qui ne te faisaient pas grind, en tout cas le classement. Eh bien, sachez qu'il y a un règlement maintenant lié à ça. Les événements non classés ne devront pas dépasser 100 000 dollars de cash prize. Et sachez qu'avant, eh bien, les événements non classés, je ne sais pas, moi, les CCT, les LK's Cup et ce genre de choses. Regardez, là, on est en direct. Je vais regarder tout de suite, eh bien, les prochains tournois de Counter-Strike qui vont se jouer. On a les Rez Régional, ça, c'est du non classé. L'European Pro League, c'est du non classé. L'Elisa Invitational, c'est du non classé également. Ça sera du non classé, en tout cas. Et après, à la Elisa, etc., il y a beaucoup d'argent. Les CCT, il y a encore une fois beaucoup d'argent qu'on pouvait voir. Alors là, il y a 50 000 dollars de cash prize. Eh bien, sachez que ces événements non classés, qui constituent quand même une énorme partie du pourcentage de la compétition, alors oui, je sais que vous, vous êtes beaucoup intéressés par Cologne, Katowice, les Majors, les Final Blast, les tournois vraiment grand chelaine, avec que du T1, du Navi, du Vita, du G2, du Face, du Cloud9 et ce genre de choses. Eh bien, tout le reste de la scène, qui constitue, je pense, la grande majorité de la scène, en tout cas en proportion, au nombre d'équipes, de nombre de joueurs et de participants, et la professionnalisation de la scène, elle se fait là-dessus. C'est le T2, c'est le T3 et c'est le T4, les ligues et ce genre de choses. Tous ces tournois ne devront plus dépasser 100 000 dollars. Et il y en a énormément qui dépassent 100 000 dollars. C'est même le modèle économique qui permet de faire vivre la scène professionnelle sur Counter-Strike. Si on a autant de joueurs Counter-Strike professionnalisés aujourd'hui, si même moi j'ai évolué sur cette scène-là, T2, T3, T4, et donc si on a pu grinder du cash price, grinder un peu des salaires, de la visibilité sur ces tournois-là, c'est parce qu'en fait, il y a eu une inflation énorme, une augmentation des récompenses et ce genre de choses. Eh bien là, maintenant, il y aura un plafond et ça fait très mal, parce que cette nouvelle fait vraiment très très mal. Il y avait des tournois avant à 250, 300, 500 000 dollars, même pour du T2 et du T3. Eh bien, ça que G2, Navi, Vitality refusait de faire, parce qu'en parallèle, il devait préparer par exemple un tournoi plus prestigieux, Cologne, Katowice et ce genre de choses. Donc sachez que maintenant, ce ne sera plus le cas. Et il y aura un cash price plafonné à 100 000 dollars. Pire que ça, le cumul dans l'année de tous les cash price du même organisateur ne devra pas dépasser 250 000 dollars. Alors écoutez bien, je vais vous donner un dessin, comme ça vous allez vite comprendre. Avant, il y avait la CCT saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, saison 5. Et c'est tous les deux mois, une saison ESL Pro League, une saison ESL Challenger, une saison, je ne sais pas moi, Rez Regional Series par exemple, dans laquelle il y a des équipes comme Fnatic, comme Bleed, comme Nemiga, comme Highballers, comme Nexus, comme 3D Max avec laquelle on joue. Eh bien, sachez que, regardez, je suis en plein dedans, la Rez Regional Series, c'est 100 000 dollars de cash price par exemple. Eh bien, ça, en cumul dans toute l'année, ils ne devront pas dépasser 250 000 dollars. Ça veut dire que si tu fais 4 saisons habituellement, qui font donc 400 000 dollars à l'année, eh bien, il va falloir faire soit 2 saisons et demie, soit faire des saisons Spring, Winter, Fall, avec des cash price plus élevés, moins élevés, pour ne pas dépasser 250 000 dollars. Ça, c'est pour les événements non classés, qui constituent, je le répète, la majorité des tournois de la compétition de Counter Strike durant toute l'année. Les événements classés devront être soumis à acceptation, et il faudra les faire valider un an à l'avance, et tiers 1 et tiers 2. Donc, il y a une limite d'invitations, mais il y aura toujours des invitations, tu pourras toujours inviter le top 9, les 9 meilleures équipes du monde, tu pourras toujours les inviter directement dans le tournoi. Donc, c'est pour ça que le circuit ouvert, eh bien, il restera fermé, semi-fermé. Les Vita, les G2, les Navi, etc. auront et bénéficieront toujours des classements. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans le top 9 mondial, ils ne bougeront pas du top 9 mondial, parce que tu bénéficies d'invitations, donc dès que tu participes à ces événements, tu engranges un minimum de points. Même si tu es top 16 à un tournoi comme Katowice, tu prends des points. Il faut bien comprendre cela. Et donc, ça, il va falloir soumettre une demande. L'organisateur devra faire une demande à Valve, à dire, voilà, je veux faire un événement classé, donc Katowice, Cologne, etc. Il n'y aura jamais de problème, ces tournois resteront. Mais si un tournoi veut mettre en place 300, 400, 500 000 dollars de cash prize, je sais qu'il y a, par exemple, l'E-Sport World Cup qui se joue en ce moment-là, qu'on va débriefer dans l'actu. Eh bien, là, il y a un million de cash prize. Ça doit être un événement classé. Il faut demander à Valve l'autorisation avec, entre guillemets, un règlement. Telle équipe sera invitée. Il va y avoir une qualification ouverte, une qualification fermée. Dans la qualification fermée, tu ne peux pas inviter plus de 16 équipes vu qu'il y en a 8 qui vont passer et ainsi de suite. Donc, en fait, on restera sur le circuit semi-fermé qu'on connaît sur Counter-Strike. Il sera à un poil plus ouvert et encore. Parce qu'en fait, le format ouvert des circuits non classés, des tournois qui ne sont pas classés, qu'on connaît à l'heure actuelle, tous les tournois que je vous ai cités, par exemple, eh bien, auront moins de cash prize. Donc, ça va faire du mal à la scène. Il y aura un manque à gagner, je pense, sur la scène T2, T3, T4. Ça va faire mal, je pense, à l'économie. Ça va peut-être péter un peu la bulle là-dessus, alors que cette bulle, elle est nécessaire pour que le circuit professionnel T2, T3 et T4 puissent vivre, les académies et ce genre de choses. Et par contre, le T1, lui, il va très bien. Il y aura toujours des tournois à 1 million et ce genre de choses. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez là-dessus, mais voilà, Valve a communiqué et introduit pour la première fois, et de manière inédite, un circuit avec un règlement et une charte à respecter pour tout le monde. Alors, c'est pas mal, hein, parce que ESL faisait ce qu'il voulait, ESEA faisait ce qu'il voulait, Dreamhack faisait ce qu'elle voulait, Faceit faisait ce qu'elle voulait. Aujourd'hui, ce ne sera plus le cas. Tout le monde devra être homogénéisé, même si ces clubs, enfin, ces organisateurs ont tous fusionné, ont été rachetés par les mêmes groupes pour la plupart et tout. Sachez que c'est ça. Deuxième point, Valve également a communiqué sur le fait de lutter contre le botting, le boost, l'esmurf, etc. et que, bon, à temps de temps, c'est quand même fastidieux et chronophage comme entrepreneuriat, sachez-le. Il va falloir envoyer un mail à cs2team.valvesoftware.com Donc, si vous rencontrez un smurf, un bot, un mec, machin, ce que vous voulez, une énergumène sombre et ténébreuse de Counter-Strike, eh bien, sachez qu'il va falloir envoyer un mail avec un objet, boosting, smurf, machin, mettre des captures d'écran du scoreboard, mettre le lien du profil, machin, etc. etc., etc. Je suis désolé, mais ça pue la merde. Enfin, c'est... Ah ouais, ils veulent lutter, mais... Pfff... C'est toi, tu vas soumettre, tu fais une enquête pour eux et tout. C'est compliqué. Fais un signalement intégré, tu prends du signal, t'envoies la raison et merci, au revoir. Avec de l'IA qui filtre un peu pour ensuite être, eh bien, réglé par des admins humains et physiquement. Je suis quand même... Je suis quand même bof bof de ce côté-là. Et maintenant, parlons du sujet super intéressant. Le cheat sur la scène CS, donc on va parler de la scène CS mondiale, internationale, celle que vous regardez. Est-ce que c'est possible de cheater au top niveau ? On parle de tier 1, on ne parle pas de tier 2, de tier 3, de tier 4. Sachez que le tier 2, le tier 3, le tier 4, eh bien, c'est malheureux, mais il y a de la triche. Il y a de la triche, j'en ai fait des tonnes de vidéos et vous le savez, dans ces scènes-là, c'est sûr, parce que la majorité des tournois se jouent en online, il y a très peu de vérifications, c'est compliqué de mettre en place justement de la police pour vérifier tout ça, des administrateurs pour vérifier tout ça, alors que sur des événements, eh bien, physiques, et même en online, sur du T1, sur des courses qualifes, il y a du monitoring H24, tout le monde est audité, ce genre de choses, pendant les games et le matériel est vérifié. Sachez que Stiko, donc joueur qui était chez Apex et qui joue aujourd'hui chez Montee, donc joueur professionnel que vous connaissez, qui a joué chez Maos, c'est vraiment un très bon joueur, s'est exprimé à ce sujet et donc je vais me baser sur ce qu'il a dit également pour en parler parce que c'est des sujets que je connais, que je maîtrise un peu et que moi-même, en étant joueur, que j'ai pu subir, par exemple. Donc, est-ce que c'est possible de cheater en professionnel, en LAN ? Voilà ce qu'il dit. Cheat avec un logiciel, c'est presque impossible. Sauf avec du hardware, donc clavier, souris, etc. Donc cheat intégré dans du matériel qu'il ne serait pas vérifié avec des vibrations, des trucs, etc. L'audio avec les radars, bip, 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 c'est à droite, c'est à gauche et tout, c'est pas possible parce que tout ce que tu entends est retransmis en direct et t'as un admin qui est en audition constante sur le TeamSpeak et sur les POV de chaque joueur. Donc tout ce que tu entends, tout ce que tu vois, un administrateur le regarde et l'entend. Donc ça, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on parle de vibrations que seul toi, tu peux ressentir. Néanmoins, néanmoins, sachez que ce n'est pas trop possible non plus. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à niveau international, Major, Blast, etc. Il y a des contrôles qui sont faits et moi-même qui ai fait un peu des tournois internationaux et notamment sur le circuit USL, etc. On soumet notre matériel en fait. On le donne notre matériel. Quand on va sur la scène et ce genre de choses, on prend notre sac à dos avec clavier, souris, machin. On donne notre matériel aux admins et c'est eux qui branchent le matériel, qui installent les pilotes et qui nous regardent quand on fait nos réglages et ce genre de trucs. Donc c'est pour ça que hardware, tout ça, c'est compliqué. Logiciel également, eh bien parce que les SSD, c'est la même chose. Ils sont monitorés, ils sont mis dans des endroits que seuls les admins contrôlent pour le téléphone au cas où quelqu'un, il peut t'appeler, machin. Ouais, c'est en B, c'est en A et tout machin. Pareil, les téléphones sont dans des boîtes qui sont mis en sécurité par les admins et après la game, tu vas les récupérer. Même si tu as besoin de ton Steam Guard, etc. pour te connecter, l'admin est là avec le téléphone. Il te regarde prendre ton Steam Guard et après tu lui re-soumets. Donc ça, c'est pas possible. Cheat avec un complice dans le public qui fait des signes. Ça, c'est possible. Ça veut dire que il y a un mec deuxième rang et il te dit comme les mecs qui font atterrir les avions comme ça, ils font les pom-pom girls, c'est du A, c'est du B, c'est du A, c'est du B. Ça, c'est possible. J'ai jamais vu ça de ma vie mais ça potentiellement, c'est possible. Cheat, quand tu vois l'équipe adverse, tu flash, etc. tu vois sur leurs écrans. Donc ça, c'est une technique de la nœud. C'est une technique de mecs qui se sont déplacés en LAN. Je l'ai fait, tout le monde l'a fait. C'est même un truc de LAN en fait où tu as ton adversaire qui est à côté de toi ou quoi que ce soit. Toi, tu es en B par exemple, tu mets une flash à la ZUB en B, tu regardes de l'autre côté, boum ! S'il y a une grosse flashbang et ça pète dans les yeux du mec, s'ils sont deux, tu vois qu'il y en a deux en B. Ça, ça peut être une forme de triche. Mais en fait, ça c'est du chips un peu de l'âneux, de vieux roublards de LAN. C'est de la triche, c'est pas de la triche, je sais pas, c'est plus fastidieux qu'autre chose. Gaspiller une flash pour avoir cette information, sachant qu'à très haut niveau, tu es capable de lire un peu le jeu, de créer de la rotation, de créer des appels de jeu pour forcer des rotations et on va dire, suspecter qu'il y en a deux, deux et demi, trois peut-être dans un BP plutôt qu'un autre. Honnêtement, c'est plus du temps perdu, de l'argent perdu parce qu'une flash, ça coûte cher, c'est très efficace, il vaut mieux pas les dépenser comme ça que de faire ce genre de choses. Donc là, pour moi, je mets cet argument à la poubelle. Et ce que je vous ai expliqué sur les LAN et tout, je vous le dis, c'était il y a plus de dix ans. Ça ne se fait plus. C'est trop cher maintenant une flash. Les utilitaires sont trop précieux pour pouvoir les utiliser de cette manière-là. Corrompre des agents de surveillance qui seraient derrière les joueurs, etc. pour qu'ils donnent des failles de sécurité et qu'ils te laissent peut-être parler. Ça, c'est une possibilité. On connaît les enjeux, les sommes qui sont en jeu. On sait qu'à niveau tiers 2, tiers 3, déjà, il y a des mecs qui ont match fixé avec de la complicité et tout machin. Ils ont pris 200, 300, 400 000 dollars de gains en même pas une année de compétition. Donc peut-être qu'un admin qui est juste payé 2, 3 000 euros par mois, tu lui proposes un petit chèque, c'est possible. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu ce genre de choses. Dans des tournois avec des cash price plus faibles, en revanche, c'est vraiment possible d'avoir de la négligence des admins et ce genre de trucs. Et ça, par exemple, c'était moi, c'était sur le circuit dans lequel j'évoluais. Moi, j'avais mon téléphone dans la poche. Pire, j'avais même mon téléphone comme ça sur mon écran où on avait les strats. Où on avait les strats et tout. J'avais des docs, machin, sur mon téléphone. T'as le téléphone, je ne sais pas si le match, il est retransmis. Tu peux l'avoir, tu ne peux pas l'avoir. Ça m'est même arrivé d'avoir des écrans géants autour de moi où on était retransmis et ce genre de trucs. Il y a une pause. On regardait le round précédent et tout, machin, comme ça. Ça n'a jamais posé problème. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je ne sais pas. Quand tu es en compétition, tu es vraiment concentré. Il faut être honnête. Ceux qui veulent tricher, trichent. Ceux qui ne veulent pas tricher et donc la majorité des joueurs ne trichent pas. Quand tu es concentré dans ta game, tu es concentré dans ta game. Et il vaut mieux être concentré dans sa game que se laisser, entre guillemets, divertir par autre chose ou prendre notre concentration sur un autre sujet qui va nous faire underperform. Parce que maintenant, la conclusion, ça va être sur le dopage. Je sais qu'il y a des youtubeurs frauduleux. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Il y a des youtubeurs de merde qui ont parlé de dopage sur Counter Strike en mode storytelling. Aujourd'hui, moi, je fais des vidéos qui ne font pas de vues sur YouTube parce que je ne vais jamais dans les métas. Il y a eu la méta des tutos, il y a eu la méta des pranks, il y a eu la méta des micro-trottoirs. Aujourd'hui, la méta sur les vidéos YouTube, d'ailleurs, c'est ce que vous regardez tous et vous le confirmerez, c'est le storytelling. C'est raconter une histoire. Il était une fois le grand, la légende de Intel. Il était une fois la Dreamhack. Il était une fois Keny S. Il était une fois Scream. Je vais vous raconter Scream qui il était et romancer le truc avec ChatGPT qui va t'écrire une histoire et une fiche Wikipédia, machin, ce genre de trucs. Je ne fais pas ce genre de choses. J'écris avec mon cœur les vidéos et je parle de ma passion et puis c'est tout. Bref, donc ces YouTubers qui font des vidéos sur le dopage. Il y a un article qui est sorti en 2015 sur le dopage d'une équipe catastrophique qui n'a jamais rien gagné, qui a avoué prendre de la déral, c'est des Américains et dans lequel un pays est totalement autorisé. Et bien derrière, ça fait du storytelling sauf que ça fait des grosses vues et j'ai plein de gens qui viennent dire « Allez, quasi-dopage sur Counter-Strike, vous trichez tous, ils sont trop forts, dis-nous la vérité ! » Il n'y a personne qui cheat. Moi, je vous l'ai déjà dit, déjà, forme de dopage, c'est des substances donc chimiques qui vont altérer vos émotions et qui vont altérer vos compétences, les booster, les réduire, peu importe. Il y a des gens qui sont anxieux, qui sont stressés, etc. Il faut les calmer, il faut les calmer. Donc il y a des gens qui n'ont jamais été révélés mais moi, je vais vous le dire, il y a des joueurs, il y a un joueur, en tout cas deux mêmes joueurs qui sont d'origine américaine dans lesquels ils sont dans des états où la fumette, c'est légal et qui, thérapeutiquement, ont des prescriptions de machins, de taux de THC, etc., du cannabis, de la maréjane, ce que vous voulez appeler ça comme vous voulez, où c'est autorisé et où c'est des hyperactifs et tout et ça leur permet de leur calmer. Est-ce que c'est du dopage ? Parce que tu es stressé en l'année toute, où tu as la pression du public, du stream, machin, du cash prize, tu peux fumer, ça te détend. Il y a des gens, au contraire, qui ont besoin d'être boostés, qui ont besoin d'énergie et ce genre de trucs. Donc, je connais également des personnes, des joueurs, des champions de majeur même qui prenaient par exemple de la cocaïne ou alors des substances similaires pour exciter, pour stimuler de manière en mode à être excité, on se rebooste et ce genre de choses entre les mains, pay tout machin, petite pause et ce genre de trucs parce qu'avant, c'était possible d'aller en route de toilette vite fait bien fait. Ça par exemple, je le sais, il y a des gens qui vont parler de l'adéral, de l'adéral, donc c'est pour la drogue de la concentration, tu vois, pour en mode, waouh, t'as le caméléon, t'as le sixième oeil, t'es trop fort et tout machin. Sachez que ça est contre-productif. Les joueurs qui ont avoué prendre ça ont également avoué que c'était la pire compétition qu'ils n'ont jamais jouée. Ils en ont pris pour tester parce que vas-y, c'était connu sur Call of Duty, etc. Et les débiles qui ont fait ça, donc c'est les mecs de Cloud9, ils en ont parlé, donc c'est Semphys, Sean Gares, etc. Pour ceux qui s'en souviennent, ils ont dit ouais, ben voilà, on a pris de l'adéral et tout, mais on était des clowns, frère. Tu vois, le joueur, il en a pris, il est des bonnes, tu lui disais, va en B et tout, et juste, il était focus headshot, focus headshot, focus headshot, il était incapable d'avoir du read, il était incapable d'écouter, d'avoir de l'écoute, etc. Sachez que 80% du niveau, du très haut niveau de Counter Strike, c'est du positionnement, c'est de la gestion d'émotions, c'est de la gestion de repositionnement, de la lecture de jeu, de l'anticipation et ce genre de choses, bien plus que de l'IM, du shoot, des mécaniques et ce genre de trucs. Et donc, ça a été même contre-productif ce dopage-là sur l'adéral. Donc, c'est pour ça que ça me fait vomir de vous le dire, mais c'est la réalité, il y a des gens qui vont surfer sur les méta sur YouTube, percer, machin, faire des vidéos, alors qu'ils ne connaissent rien à CS ou à Valorant ou à League of Legends ou peu importe et tout, mais c'est la méta à l'heure actuelle de faire des vidéos de ce genre-là, ça fait vraiment des vues, c'est l'algorithme en fait boost sur YouTube de la mise en avant et ce genre de choses, je pourrais le faire honnêtement en parlant de tel événement, comment je l'ai vécu, quelle légende ça a été cet événement et tout, en vrai de vrai, ça pourrait être sympa d'avoir en tout cas mon récit à moi plus que le récit généraliste, comment moi je l'ai vécu parce que c'est des choses que j'ai vécues à part entière. Bref, tout ça pour revenir sur le cheat, le dopage, il n'y a pas de dopage, il n'y a pas de dopage sur Counter Strike, il y a des contrôles anti-dopage, moi-même comme je vous l'ai dit, j'ai fait un tournoi avec le circuit ESL où il y a des protocoles et ce genre de trucs, ça testait un peu telle ou telle substance mais même ça ils ont arrêté en fait, il y a 90% des gens aujourd'hui qui fument du cheat, tu ne vas pas tester le cannabis, tu ne vas pas tester le taux de THC dans le sang des gens, sinon tout le monde est positif et tout le monde arrête le jeu vidéo, ce n'est pas possible donc ça par exemple cette substance là elle n'est plus contrôlée et il y a d'autres substances aussi qui ne sont pas contrôlées, il y a des joueurs qui sont alcooliques, la veille des majors parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien critiquer par exemple un qui est considéré comme le goth sur Counter Strike voire même c'est le goth moi je pense que c'est le goth etc qui disent que là il est dans la débauche et ce genre de trucs sachez que le major qui gagne ou c'est le joueur de tous les temps la plus grande domination que l'année 2021 est connue la veille du major il est au comptoir et vas-y qu'il s'enfile du pastaga donc quand ça va bien pour un joueur qui gagne et bien on n'en parle pas et quand ça va pas on va lui dire non mais s'il est devenu nul maintenant c'est parce que le mec il est sous pastis calmez-vous calmez-vous depuis la nuit des temps les joueurs c'est Pompelop et tout ça ils ont des gros trains de vie ce que vous voulez et tout ce que je ne cautionne pas moi par exemple je ne bois pas je ne fume pas mais je ne suis pas là non plus pour juger les personnes qui se divertissent de cette manière ou quoi que ce soit je vous le dis de manière factuelle et après vous en faites ce que vous voulez donc le cheat de manière logicielle hardware machin etc on en a parlé le cheat dopage comme je vous le dis pour moi il n'y en a pas il n'y en a pas ou alors c'est peut-être contre-productif et tout et comme je vous l'ai dit en général tu es concentré c'est très très dur de cheater il faut savoir cheater je pense moi j'ai jamais cheat et une fois pour me marrer on était sur discord j'ai streamac un mec parce que c'était un modo de mon discord et tout il s'en souviendra on voulait taguer ensemble les mêmes games et en fait on est tombé les uns contre les autres et en fait on se faisait un partage d'écran sur discord et j'étais concentré plus sur son truc à lui je faisais des retours une doge je regardais je faisais que mourir de dos de travers j'étais perdu j'arrivais pas à jouer donc je ne sais même pas comment font les gens pour tricher j'y arrive pas je préfère me concentrer sur la game et j'ai mes habitudes en fait de réflexion quand je joue plus qu'un mec qui triche ou quoi que ce soit bon après t'as un I am bot et tout machin tout pire à darak et tout à mon avis c'est fleuve mais vous voyez où est-ce que je veux en venir tout ça pour et bien conclure sur sur cela si vous voulez du storytelling je pourrais en faire en vrai de vrai j'en ai jamais fait je sais que c'est la méta ça pourrait fonctionner mais on est sur d'autres choses des bisous sur vous les gars et merci d'avoir suivi donc cette petite chronique parlons de choses qui fâchent bonjour tout le monde merci de m'accompagner encore une fois sur mes vidéos je vous invite à vous abonner parce que dans les commentaires et bien pour les abonnés sachez que j'offre gracieusement et bien pour ceux qui participent dans les commentaires à exprimer un peu leurs avis sur les sujets des vidéos des petits codes de 5 euros qui vous permettront d'acheter tout simplement des skins sans condition sur skin baron donc merci beaucoup de vous abonner les amis parlons donc de l'esport world cup qui a lieu avec le parcours de vitality catastrophique et les changements qui peuvent arriver parce que je pense que là on en a un peu tous marre voilà je pense qu'on en a un peu tous marre et que ça va ça fait mal ça fait mal on est très frustré parce qu'on est derrière mais avant ça en commençant par quelque chose de positif regardez c'est le goth Neyney c'est Neymar qui était présent à Riyad en Arabie Saoudite grand fan de Counter Strike on le sait depuis quand même pas mal d'années il s'est déplacé plusieurs fois à plein d'événements Counter Strike au Brésil notamment en Europe également je crois qu'il avait fait des événements aussi à Paris avec les joueurs de vitality avec Ziou et ce genre de choses les mecs de Furia il est très proche d'eux et bien encore une fois aujourd'hui il était sur place c'est une bonne chose je voulais en parler parce que c'était positif et il y a également Diogo Jota qui était présent lors de cet événement donc il y a beaucoup de footeux qui aiment bien Counter Strike c'est ultra positif parlons maintenant de l'événement de l'esport world cup donc la coupe du monde 1 million de dollars de cash prize les meilleures équipes du monde qui étaient au rendez-vous pour se taper dessus et faire des résultats et le champion a été navi encore une fois à la surprise champion du major cette année champion de l'esport world cup c'est un prétendant très 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 costaud le parcours de vitality et bien on a fini dernier avant dernier bon c'est kiff kiff on a été pourri honnêtement on a été pourri parce que le format en fait pour moi il était catastrophique déjà et c'est très grave de dire qu'on a été en quart de finale de cet événement parce qu'il y a des gens qui vont être mauvaise langue et dire ça va on a fait quart de finale on va pas non plus crier sur vita mes couilles sur ton front pour être le plus poli possible bien évidemment mes testicules mes testicules sur ton nez monsieur donc on a g2 qui fait encore une fois une finale après les changements ultra positif j'ai vu un beau g2 c'était vraiment positif à regarder et regardons donc maintenant le parcours de vitality plus en détail donc le parcours qui est catastrophique donc déjà on gagne m80 c'est tout et après on va directement en quart de finale en fait on est dans une phase de poule et si tu gagnes ton premier match tu étais directement en quart de finale et oui le format il était dégueulasse on va pas se le cacher le format était complètement dégueulasse comme vous pouvez voir voici l'opening stage donc vitality bat m80 2 à 0 boum ils sont en quart de finale donc c'est pour ça que dire que t'as été en quart de finale je trouve que c'est un peu frauduleux et on va pas non plus sauter au plafond parce qu'on a battu m80 hein s'il vous plaît vitality c'est vitality ziu c'est ziu quand tu bats m80 je suis désolé de te dire que t'es pas un grand joueur de counter strike donc c'est quelque chose de banal c'est quelque chose qui ne devrait pas être félicité à mon sens à mon sens donc on va en quart de finale on affronte virtus pro une belle équipe et c'est très 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 chaud sur la première carte quintuple overtime 22-20 remporté par vitality donc très serré ça aurait pu aller dans le sens de virtus pro je veux pas lever la victoire à vita mais honnêtement c'était vraiment approximatif les deux équipes il y avait vraiment ça c'était le cirque si vous voulez voir une game de cirque c'est mirage allez regarder mirage je vous en conjure parce que cette carte là il y a eu de l'approximation des erreurs des deux côtés c'est le player break voilà on revient de la phase de player break de l'été et tout pas tout le monde est encore in shape et à son pic et on a vu virtus pro approximatif et on a vu vitality également approximatif derrière on se fait pallier 13-7-13-5 on a été arraché du tout au tout avec jame qui a été stratosphérique tout le temps très fort un poison une épine dans le pied vraiment tout le temps au bon endroit au bon moment efficace il ne rate pas et derrière on est éliminé on est éliminé donc on perd en quart de finale donc on a fait un quart de finale bref déjà ce n'est pas assez pour vitality tout court deuxièmement même si on perd contre virtus pro qui est une belle équipe je pense que c'est assez décevant à dire et troisième chose Mezzi qui fait 0-73 de rating Mezzi qui fait 0-73 de rating je ne suis pas là pour accabler parce que vous savez très bien que j'ai défendu quand même Mezzi durant toute l'année je vais encore une fois le défendre malgré moi et surtout en étant juste je veux juste être juste maintenant avec Mezzi je pense que ce joueur a un mal-être il est dans le doute il n'est pas en confiance il n'y arrive pas il underperforme donc il est pourri parce que rien ne va et il n'est pas à sa place chez vitality et je pense qu'il n'est pas à sa place dans le T1 international prétendant de titre il n'a pas sa place chez Spirit ni chez Vita ni chez Mouz ni chez FaZe ni chez Navi ni chez G2 ni chez VP peut-être un tiers en dessous il pourrait avoir sa place voilà des équipes comme je ne sais pas moi NIP Betboom qu'est-ce que je vois là Big 6 internationaliste Fnatic c'était très bien Aurora voilà pour moi dans ces projets là il aurait totalement sa place du beau T2 voilà il serait épanoui il aurait il aurait une grande prestance il aurait un grand pouvoir également de décision il serait à l'aise décomplexé il jouerait mieux et il jouerait mieux de toute façon avant de rejoindre Vitality néanmoins aujourd'hui il underperforme il n'est que l'ombre du potentiel qu'il peut avoir donc ça ne va pas la cohabitation ne passe pas et on attend toujours ce déclic pour que ça se passe mieux il y a des déclarations publiques de l'équipe du staff de Vitality qui lui montrent quand même toujours et encore des encouragements de la confiance le fait qu'ils ne changeront pas qu'ils le prennent et c'est prouvé en fait depuis janvier ça ne va pas et jusqu'à ce jour il n'est toujours pas changé on est bien d'accord et pourtant il a toujours cette irrégularité alors que le précédent tournoi il a plutôt été correct vraiment il a été même très bon mais il a fait un bon événement et la majeure partie du temps il est moyen et de temps en temps il est quand même catastrophique et son meilleur pic c'est quand il est moyen donc ça ne va pas ça ne va pas donc qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait chez Vitality est-ce qu'on change est-ce qu'on ne change pas je pense que c'est sûr qu'on va changer mais on change de quelle manière le marché aujourd'hui il a un certain niveau en termes d'argent c'est une bulle qui est trop chère prendre twist prendre des perfectos prendre des mecs comme ça je vous l'ai dit c'est des millions sur la table c'est pas envisageable pour Vitality qu'il y a une politique économique quand même de gros crevards ou alors qu'ils veulent faire quand même des coûts financiers intéressants c'est plutôt logique en termes de business néanmoins parlons de quelque chose de ultra positif Navi vient de lancer son académie voilà Navi X Visa donc Visa la célèbre carte bancaire il y a un projet Académie d'envergure G2 vient d'annoncer également son projet d'académie voilà donc G2 lance une académie Navi lance une académie Ou Evita Académie Ou Evita Académie ça pourrait être le glas qui sonnerait en tout cas le futur de Counter Strike pour cette écurie de manière internationale aussi parce que j'ai vu des grands idiots quand j'en ai tweeté me dire c'est lourd et tout ça va relancer la scène française mais les gars il n'y a personne qui mérite d'être chez Vitality Academy à l'heure actuelle en France le niveau il est explosé au sous-sol en France et quand il y a un peu de niveau un peu de potentiel les mecs ils vont arriver à se gâcher par leur comportement donc je suis désolé ils ne méritent absolument pas l'attention qu'un club de cette envergure pourrait leur donner je vous le dis et en termes de niveau de toute façon en France c'est pourri la meilleure équipe française c'est 3D Max et aujourd'hui est-ce qu'on peut s'imaginer qu'un joueur de 3D Max aille jouer chez Vitality pour aller remporter des titres de major je ne suis pas sûr et c'est mes joueurs donc concrètement soyons honnêtes soyons honnêtes en France je suis désolé mais le potentiel d'aller jouer côte à côte d'égal à égal avec un ZeeWoo avec un Spinks avec un Monesi un Nico un Rops un Beat un Wonderful un Donk mais qui et qui en France a ces épaules là donc non par contre grinder du T2 voilà vraiment sur du long terme etc potentiellement mais sinon non donc une équipe académie oui internationale surtout aussi que businessment parlant tu t'ouvres à l'international tu t'ouvres à toutes les nationalités donc tu vas grinder tu vas scooter un petit peu sur tous les marchés et tu as plus de chance de signer une belle pépite et puis on sait très bien que l'avenir de Counter Strike sportivement parlant le potentiel en tout cas tu as un plus gros vivier tu as un plus gros potentiel de joueurs qui est dans leur culture c'est plutôt dans les pays slaves qu'en France ou en tout cas dans les pays occidentaux c'est pas tu vas pas recruter un petit allemand tu vas pas recruter un petit italien un petit portugais ou un petit anglais ou un petit français qui d'un coup va devenir le god de Counter Strike dans les 5 prochaines années tu as plus de chance que ce soit un russe un ukrainien un polonais un biélorusse un mec des Balkans un serbe un slovak peut-être ce genre de choses qu'on soit bien clair donc qu'est-ce qu'on fait avec Vita les gars exprimons-nous d'une bonne manière voilà moi je casse du sucre sur le dos de de Messi parce que c'est factuel il n'a pas le niveau du T1 mais de là à dire qu'il est pourri qu'il doit arrêter qu'il est éclaté au sol etc nuançons les choses de manière juste je pense qu'il n'est pas du tout à l'aise il se met une pression de ouf et il underperforme parce que rien ne va et quand rien ne va il est vraiment dans une spirale infernale il est dans un cercle vicieux et un engrenage qui vraiment le broie au quotidien je pense alors qu'il a un amour inconditionnel de ses coéquipiers en tout cas c'est l'impression qu'il nous en donne et ça prouve un petit peu que psychologiquement ça ne doit pas aller alors qu'on a déjà vu son potentiel chez Fnati qui était très bon chez Endpoint il était excellent et chez Vitality il a eu également quelques fois des performances on se disait putain s'il arrivait à mettre ce niveau là de manière régulière c'est pas mal bon n'oublions pas que Vitality c'est une équipe et qu'il n'y a pas que Mezzi qu'il faut pointer du doigt Spinks n'est que l'ombre de lui même depuis janvier qu'on soit bien clair et Spinks n'est pas le Spinks qu'on connait non plus et Apex également n'est pas le Apex de 2023 voilà alors oui c'est pas son job mais quand t'as un Apex en 2023 qui fait 1.02 de rating 0.95 0.90 pour ses pires performances à l'heure actuelle il est plutôt dans les 0.80 et 0.90 dans ses meilleurs donc même lui il a une petite baisse de régime individuel et tout ça tu baisses un petit peu les curseurs de tout le monde mais tu gagnes pas de titre voilà tu fais une demi finale par-ci tu fais un quart de finale par-là tu fais une finale par-ici mais c'est pas assez pour aller être champion parce qu'aujourd'hui on a Navi qui a pris deux titres cette année on a Spirit qui a pris deux titres cette année on a Mouse qui a pris deux voire trois titres cette année également on a G2 qui prend un titre et qui vient de jouer une finale et qui a en tout cas un visage en tout cas un petit peu plus conquérant donc il faut je pense faire du changement chez Vita et préparer en tout cas plus tard et j'aimerais bien voir une académie voilà je conclue là-dessus j'espère avoir une académie Vitality très bientôt Simple fait un peu d'actualité sachez qu'on le revoit très actif sur les réseaux sociaux il s'est remis à stream on le voit avec un sourire une bonne shape j'ai ouï dire qu'il s'était mis au sport une bonne alimentation depuis plusieurs mois vraiment depuis plusieurs mois et qu'il avait énormément freiné l'alcool notamment donc déjà c'est de bon augure également en termes sportifs je le vois faire des watch parties etc très actif donc sur les réseaux il grind un petit peu la FPL j'ai l'impression qu'il a envie de revenir au devant de la scène et surtout il s'est exprimé à ce sujet plusieurs fois maintenant il les s'est sous-entendre etc et donc je pense qu'on va revoir Simple très bientôt est-ce que ce sera chez Navi ou pas je ne pense pas écoutez les déclarations lui en tout cas on lui a posé la question pour savoir qui allait être élu meilleur joueur de cette année 2024 à ce jour bien évidemment parce qu'il ne peut pas prédire les 4 prochains mois de compétition qu'il va y avoir et il dit peut-être monnaie-y mais donc je lui donnerai à lui quand même pour le moment parce qu'il est au-dessus voilà et donc pour lui hors de question de mettre un ZeeWoo il y a 2-3 débiles parce que j'ai tweeté cette retranscription qui m'ont dit pourtant ZeeWoo a des meilleures stats El Gubito qui m'a dit ça donc monsieur El Gubito je suis désolé de te dire moi étant français toi étant français et toutes les personnes qui écoutent étant francophones parce que je pense qu'il n'y a pas que des français mais qui adorent ZeeWoo parce qu'il nous représente quand même on est tous des fans de ZeeWoo mais maintenant il faut arrêter de boire le matin des Chocapic avec de la vodka ça c'est pas bien parce que toutes les stats montrent que Donk est au-dessus de ZeeWoo dans absolument tous les domaines dans absolument tous les domaines en tout cas pour cette année et il y a des vidéos qui le prouvent que j'ai traité toutes ces semaines dernières dans l'actu donc Donk est devant surtout les domaines quasiment Monesi est un poil derrière ZeeWoo Monesi est un poil derrière c'est à dire que quand t'as ZeeWoo qui a un 22 de rating t'as Monesi derrière un 21 un 20 ou un 19 sachant que Donk c'est deux titres cette année dont une finale perdue sachant que Monesi c'est un titre cette année et une finale perdue ZeeWoo c'est zéro titre cette année et t'as même des joueurs de Mouz qui est l'équipe quand même la plus régulière qui a gagné des titres donc cette année il n'y a même pas de débat les meilleurs joueurs du monde sont les joueurs de Mouz Spirit G2 ZeeWoo est dans les parages parce qu'il est stratosphérique et qu'il est juste derrière Donk et que c'est comme ça tu donnes toujours l'avantage au champion en titre que celui qui a la ceinture et Vitality n'a pas dit son dernier mot il reste encore des compétitions à jouer avant la fin d'année Cologne le Major à Shanghai plein de trucs qui pourraient lui permettre en tout cas de mettre une tarte à tout le monde et de remettre tout le monde d'accord parce que ce joueur est stratosphérique mais de là à être délu et d'annoncer que d'autres joueurs seraient potentiellement derrière lui c'est complètement absurde néanmoins parlons du sujet important de cette chronique c'est Simple Simple qui a eu une déclaration de la part de Navi et notamment de Blade le coach écoutez bien et après je vous dévoilerai un petit insight quand même il a très peu à offrir à la WAP qu'il est actuellement mais il l'encourage à recommencer à jouer des tournois en online avec des équipes du tier 3 pour se remettre in shape pour se remettre en forme et ensuite pour pouvoir revenir dans le devant de la scène après le Major Shanghai c'est quand même une déclaration qui fait très mal très 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 mal donc ça prouve déjà que les plans de Navi c'est avec l'équipe actuelle ils sont très contents je pense de ce qu'ils sont en train de créer avec Wonderful qui est exceptionnel en termes de sniper Beat qui est redevenu un star player incroyable voilà des joueurs qui coûtent moins cher en masse salariale moins d'ego aussi à gérer et totalement à la merci du coaching staff on va dire comme ça qu'ils sont un peu plus dociles et sachez donc le petit insight que je voulais vous révéler c'était sur le fait qu'il y a vraiment il y a eu une cassure avec Navi et Simple parce que Simple c'était vraiment très 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 mal comporté quand il jouait justement avec Alexi B etc encore l'année dernière où il a décidé de se désister de tournois de pas y aller etc parce qu'il était en burn out et tout mais il avait entre guillemets abandonné l'équipe et ça ça s'est très mal vu et l'institution Navi il faut toujours la respecter là-bas vraiment ils sont très très costauds Simple ou pas Simple on voit bien leur état d'esprit Simple également quand on lui a posé la question quand est-ce qu'il va retourner il a dit c'est vraiment une question très difficile mais j'espère très bientôt donc ça prouve qu'il veut revenir sur le devant de la scène et je pense que c'est un grinder et qu'il reviendra à faire des tournois de merde avec du tier 3 très facilement pour justement se remettre justement en forme se remettre dans la méta et ce genre de trucs pour justement après et bien revenir dans le haut niveau je pense que Simple on va réentendre parler de lui pour 2025 j'en suis persuadé merci d'avoir suivi cette actu les amis je vous dis à très bientôt encore une fois je vous invite à vous abonner pourquoi ? et bien parce que ça me fait plaisir parce qu'on fait grandir cette communauté et troisième point parce que vous êtes des gens intéressés et que dans les commentaires pour les abonner j'offrirai des petits codes skinbaron les potes merci beaucoup à très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo